C'est toujours un moment chargé d'émotions. Le C-47 Dakota, 73 ans après son premier vol en Normandie, lâche au-dessus des marais de 40 ans ses parachutistes. Des amateurs très professionnels, rodés à l'exercice. A l'image de cet ancien para du 3e régiment d'infanterie de marine de Carcassonne, à 72 ans, il effectuait son 3e saut à 40 ans. C'est un grand événement pour nous que de venir sauter en Normandie, de commémorer le saut qu'ont fait nos aînés, les parachutistes américains. Un grand merci que l'on doit et ça perpétue la tradition. Il faut montrer aux jeunes ce qu'ont fait les aînés. Au sol, l'ancienne National 13, théâtre de violon combat en juin 1944, avait retrouvé des airs de l'époque. Dans la foule, George Mullins, 93 ans, vétéran de la 101e Airborne et beaucoup d'anonymes anglais ou hollandais venus admirer le spectacle mais aussi rendre hommage à leur manière aux soldats de la liberté. Nous aimons la Normandie, les Français, tout ce qui est français. C'est un événement important pour que tout le monde puisse se retrouver, pour être bien ensemble dans un monde difficile. C'est un moment idéal pour passer du bon temps et rencontrer des gens. Et quoi de mieux qu'un air de musique pour se souvenir et s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada